Bonjour mes chouchous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait je pense deux semaines que j'ai pas tourné vidéo parce que je vais pas vous mentir j'avais un peu la flemme Mais en fait ici personne n'a la flemme, moi j'ai pas de fin de phrase Bref, donc pour me faire pardonner de cette absence Attendez on va commencer par le début, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas Alors déjà toi qui ne me connais pas et qui est quand même en train de regarder ma vidéo, merci, merci de prendre de ton temps pour m'écouter raconter ma vie Mais t'inquiète cette vidéo va pas être utile Pour me faire pardonner je vais vous faire une vidéo sur comment j'ai commencé la salle, comment je suis restée, je vais vous donner des conseils etc etc Clairement si tu veux commencer la salle, tu restes sur cette vidéo et tu regardes jusqu'au bout J'ai divisé cette vidéo en 4 parties, 4 chapitres comme vous voulez L'aspect physique, le plus obvious Ensuite l'aspect psychologique qui est relativement important Ensuite l'entraînement, je vais vous expliquer comment on fait un entraînement, comment on s'entraîne etc Et l'aspect alimentation, c'est beaucoup de choses à savoir Bref, j'arrête de parler, on y va L'aspect physique, on va pas se mentir On commence tous la salle, on a tous envie d'aller à la salle On regarde tous du contenu des gens qui vont à la salle Parce qu'on a envie d'avoir un beau corps Personnellement j'ai commencé la salle parce que je m'ennuyais Et aussi parce que je voulais des grosses fesses Donc forcément tu t'ennuies, tu veux des grosses fesses, tu fais quoi ? Bah tu vas faire du sport et en l'occurrence tu vas faire de la musculation Pause ça là J'ai vu dans une vidéo que 15 minutes de sport par jour Ça rallongeait l'espérance de vie de 3 ans Voilà, moi je vous dis ça comme ça Donc ensuite forcément ça baisse le stress Ensuite tu te sens mieux dans ton corps J'ai noté dans mes notes Moins victime de dépression, équilibre hormonal Je sais même pourquoi j'ai écrit ça, on s'en fout Si tu vas la salle c'est pourquoi Si t'es un mec c'est pour avoir des gros bras Est-ce qu'on les voit là ? Bref, pour avoir des gros bras, des gros pecs Je suis désolée vraiment si je vous ai gêné C'est une meuf, tu veux des grosses... C'est du cliché ce que je dis mais Je vais vous mettre une petite vidéo d'un de mes entraînements Mais surtout en fait, je viens de capter Il faut que je vous mette des photos de transformation Pour vous montrer à quel point mon corps il a changé Non, il faut vraiment que je vous explique Alors, déjà pour commencer Parce que moi c'est vraiment ce que je voulais savoir quand je regardais les vidéos Au bout de combien de temps je vais avoir des résultats Personnellement, en fait j'avais pas remarqué que j'avais des résultats C'est les gens qui me disaient Par exemple si vous êtes la copine On va parler crue, grosse Et que du coup vous avez toujours été catégorisée comme la grosse En fait, vous allez pas vous rendre compte que petit à petit Vous êtes de moins en moins grosse Mais c'est les gens qui vont commencer à vous faire comprendre Que genre, oh purée J'aimerais trop avoir ton ventre Vous avez des petites remarques comme ça et en fait vous vous rendez compte que vous êtes plus la grosse Moi j'étais quoi ? Moi j'étais pas déjà On commence par le début Ça veut dire que quand les meufs elles ont commencé à faire des remarques Franchement basiques sur mes fesses Je suis la première à faire des remarques sur les fesses des autres meufs J'étais là en mode attendez, attendez, attendez Attendez, voilà la copine à qui on faisait pas de remarques Je commence à être la meuf à qui on regardait C'est nul hein Mais c'est comme ça en fait Et du coup je pense que c'est au bout de 2-3 mois 2-3 mois où je m'entraînais avec mes potes garçons Où je mangeais extrêmement bien C'était l'entraînement du 7 jours sur 7 Intensif, etc Du coup bah 2-3 mois j'ai commencé à avoir des résultats Attention, commencer à avoir des résultats Ça veut pas dire que j'étais j'ai pas qui Encore maintenant je suis loin d'avoir atteint mon objectif Mais ce que je veux dire c'est que c'était notifiable Bon du coup je vais vous laisser kiffer avec ma petite vidéo Mes petites photos transformation etc etc Et puis on revient pour la suite Alors personnellement j'ai commencé le sport comme je vous ai dit A un moment où je m'ennuyais Mais c'est pas juste que je m'ennuyais C'est que profondément ma vie était vide Je n'avais rien Dépressive au max vous voyez Et du coup quand j'ai commencé le sport J'ai commencé à avoir une lubie pour ça Parce qu'au début vous allez être un peu obsessive je pense Personnellement j'étais très obsessive Comme je vous ai dit j'entraînement 7 jours sur 7 Alimentation carré Franchement vous regardez par exemple Chez moi j'ai un frigo à moi Et j'ai un placard à moi Vraiment il y a ma nourriture Et puis la nourriture des autres J'ai commencé à acheter des vêtements Franchement tout le monde à moi C'était des affaires de sport Alors qu'avant je ne faisais pas de sport Pour vous donner un petit exemple D'à quel point psychologiquement ça m'a matrixé Vous savez au collège on fait demi fond Donc course à pied là Mon professeur il avait tendance en fait à nous filmer Genre il mettait une caméra Pour filmer tout le cours Bon force à lui mais en fait on voyait tout le monde qui courait La seule qui marchait Vraiment je ne faisais même pas un petit peu d'effort La seule qui marchait c'était moi Alors que je n'étais pas grosse J'aurais pu courir je pense Tout à l'heure j'étais en cours Et je me disais purée mais dire que genre A l'époque quand on était en primaire Et qu'il y avait des marathons genre inter-école Je faisais en sorte d'être malade pour ne pas aller courir Ça m'a vraiment matrixé Et maintenant du coup j'ai plein d'affaires de sport Dans ma chambre Je pense que pendant bien 6-7-8 mois J'étais totalement matrixé Genre bon mon fil d'actualité Que des trucs de sport Comment avoir des gros bras Donc psychologiquement ça m'a vraiment aidé En fait ça m'a donné un ancrage Moi j'appelle ça un ancrage C'est quelque chose qui va faire en sorte en fait Que tu te sentes bien C'est à dire tu vas aller à un endroit Tu vas savoir qu'à cet endroit Personne ne peut rien te faire En fait c'est psychologique Mais justement c'est un ancrage pour pas couler Par exemple quand ma journée se passait très mal Je savais qu'à la fin de la journée J'allais m'entraîner Et à la salle Bah je date ça A la salle je suis trop fraîche Avec mes ensembles et tout Et en fait du coup ça m'a rassurée psychologiquement Donc si toi maintenant tout de suite Tu te sens pas bien Et t'as besoin de quelque chose Je te dis comment c'est la salle Au début tu vas être très inconfortable Personnellement je t'ai pas très confortable au début Puisque tu te dis purée je fais ça trop mal Oh non mais mon corps dans ses vêtements C'est pas possible etc Mais croyez moi ça va très 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 vite Pour changer de mentalité Une fois que vous avez commencé Franchement je vous laisse Deux, trois semaines Et c'est bon C'est fini Au passage je vais parler de la confiance en soi Personnellement la salle ça m'a apporté Beaucoup 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 De la confiance que j'ai en moi actuellement Si ce n'est pas tout Bon je pense que 85% c'est la salle Parce que en fait Vous savez comment je me suis rendu compte de ça C'est que au début comme je vous ai dit Vous avez des changements Mais c'est pas des changements choquants C'est des changements que vous voyez Ou à force des remarques des gens Et en fait je me suis dit Encore une fois par exemple Pour moi être en brassière c'était impossible Mettre une brassière c'était mort Mettre un legging c'était hors de question Et quand au bout de deux mois J'ai commencé à me mettre en brassière et en legging Je me suis dit Mais je vois visiblement Genre ça se voit mon corps il a pas tant changé que ça Il a pas assez changé Pour que je sois aussi confiante Et pourtant je suis confiante Ça me met pas mal à l'aise Et en fait c'est toute une vision Par rapport à mon corps qui a changé Et c'est là où j'ai compris que c'était tout simplement parce qu'en fait la salle ça m'avait donné confiance en moi Parce que quand tu vas faire des exercices Que tu vas travailler tes muscles En fait tu commences à avoir confiance en ton corps finalement Parce que quand tu t'es dit oui je vais soulever ça Bah t'as soulevé ça Donc t'as pris confiance ton corps et t'as dit Bah voilà regarde on l'a fait Du coup vous prenez confiance en vous Ensuite bah ça crée un ancrage Du coup personnellement Ça m'a sorti on va dire de la dépression C'est pas on va dire Ça m'a sorti de la dépression littéralement Ensuite clairement ça te discipline Le mot discipline il est utilisé à tort et à travers Mais quand tu vas là En fait je vais vous expliquer Au début je faisais des vidéos sur TikTok Parce que c'est comme ça que tout a commencé là Je me retrouve sur Youtube pourquoi ? Parce qu'au début j'ai commencé à faire des TikTok et tout Je faisais des TikTok sur la discipline Vous savez les trucs des gym rats là un petit peu sombres et tout D'Ark Sasuke et tout ça tout ça là Du coup vidéo discipline motivation C'est pas de la motivation c'est de la discipline En fait je racontais quelques bullshit C'était n'importe quoi Bien sûr c'était de la motivation C'était pas de la discipline J'ai commencé à m'entraîner en décembre 2022 Ok là on est en octobre 2023 Et c'est en juin 2023 Que je suis passée de motivation à discipline Franchement j'étais à ça d'arrêter la salle Mais je... Enfin c'était mort J'allais pas arrêter Mais en mode j'étais à ça Genre je voulais vraiment arrêter Genre ça m'avait saoulée En mode j'allais là-bas J'avais trop le seum J'étais fatiguée J'avais pas envie de m'entraîner Je faisais des entraînements nuls J'avais plus envie Genre j'avais vraiment plus envie Et c'est là où en fait je me suis dit Ma belle C'est à ce moment là C'est exactement quand t'as envie d'abandonner Qu'en fait tu dois continuer C'est ça qui va faire la différence avec les autres Parce que les autres quand ils ont envie d'arrêter Ils se trouvent une excuse Et ils arrêtent Mais moi Je fais pas partie de ces gens J'ai pas lu 8 livres de développement personnel Pour faire partie des gens qui arrêtent Quand ils ont envie d'arrêter C'est à ce moment là Où j'ai pris du recul Et je me suis dit Cyril Ça va faire quoi 6, 7, 8 mois tu t'entraînes T'as des changements de ouf Les gens ils te félicitent T'es fière de toi T'es sortie de la dépression Tu commences à d'être ça Et tu vas t'arrêter Parce que t'as la flemme Non 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 No way C'est mort Et du coup j'ai continué Et résultat maintenant Je retourne à la salle Mais c'est plus pareil Que quand j'ai commencé Quand j'ai commencé J'allais vraiment Genre en mode C'était l'attraction de ma journée Alors que maintenant J'y vais parce que Bah c'est rien C'est une meuf de la salle Donc tu vas à la salle C'est tout Fin de l'histoire Genre ça s'arrête là Je dirais que maintenant J'y vais avec un Je sais pas J'ai l'impression d'être Un peu une maman quoi Je sais absolument pas Comment vous expliquer Mais avant j'y allais vraiment C'est comme un enfant Quand tu l'emmènes au foot Ou à la danse Et qu'il est là Ouais je vais voir mes copains Et tout Bah avant j'étais comme ça Ensuite je suis passée Dans une phase Où j'y allais Parce que j'avais pas le choix Genre par exemple Je suis un footballeur Et je me sens forcée Voilà faut que j'aie un entraînement Parce que ma famille compte sur moi Voilà j'ai passé cette période sombre Et maintenant je suis un peu Une maman qui va faire du pilates En gros avant j'y allais Parce que c'était trop bien Ensuite je me suis vraiment forcée Parce que bah je me considérais Comme une sportive Et quand t'es une sportive T'arrêtes pas de faire du sport Et maintenant j'y vais Parce que c'est un physique A conserver Tout simplement Donc du coup Plus tu avances Plus c'est psychologique Au début Ca va être pour le physique Vous allez essayer Et juste bah D'avoir des grosses fesses D'avoir des grosses cuisses Vraiment chaque matin Chaque soir Chaque après-midi Chaque fois que vous serez devant Au miroir Chaque fois que vous serez tout nu Chaque fois que vous serez à la salle Entre chaque série Tout Chaque rep Vous allez regarder votre physique Et vous allez vous dire Purée mais là ça va pas changer Purée mais là ça va pas changer Après avoir mangé Vous allez regarder votre vent Vous allez dire Mais pourquoi là j'ai grossi Alors que tout à l'heure Je me suis fait 45 minutes de cardio Personne fait 45 minutes de cardio Et en fait Plus vous allez avancer dans le temps Et plus ça va devenir vraiment psychologique Je vais pas à la salle Je veux voir en fait Jusqu'où je peux aller Avant j'allais à la salle Parce que j'avais envie Je sais pas Je vais faire ma science quad of steps Parce que j'avais envie D'avoir des grosses cuisses Maintenant je vais à la salle Parce que j'ai envie D'avoir des grosses cuisses Mais je vais surtout à la salle Parce que je sais par exemple Qu'à un moment Je vais arriver au front Au front je vais me dire quoi Je vais me dire Non aujourd'hui J'ai pas envie de les faire Et en fait c'est à ce moment là Où je vais kiffer Et que je vais me dire T'as pas envie de les faire Et bah tu vas les faire Après une séance jambes Qui court s'il vous plaît Bah moi Voilà Bon bien sûr Faut pas se blesser Parce que là ça fait plusieurs fois Que je fais des séances jambes Et genre j'ai des courbatures Pendant 3 jours J'ai pas assez l'âge D'avoir des courbatures Par exemple Avant j'aimais trop faire Des séances bras Et maintenant bah ça me saoule Du coup quand je vais faire Mes séances bras Je kiffe Parce que je me dis Purée j'ai pas envie de la faire Du coup je vais la faire Bah c'est un peu être sadomaso Mais finalement en fait C'est se pousser Même si c'est des trucs nuls Parce qu'une séance bras Bon il y a pire dans la vie Qu'une séance bras Mais se pousser en fait Tout simplement Plus t'avances Et plus en fait la salle C'est un moyen De se pousser psychologiquement Ça peut être la salle Comme ça peut être n'importe quoi En l'occurrence du coup Pour ceux qui vont à la salle Bah ce sera la salle Aussi ce que j'essaie de faire Enfin un exemple en parallèle C'est mes cours Je suis pas une meuf qui révise J'ai jamais révisé J'ai toujours eu Mes examens et tout Au talent comme on dit Et en fait cette année Bah je me force à réviser Parce que bah j'aime pas réviser Du coup justement Faut que je révise En fait à chaque fois Que j'ai pas envie de faire un truc Bah je vais le faire Par exemple là Ça fait deux semaines J'ai la flemme de tourner vidéo Alors que je kiffe tourner des vidéos Bah du coup là J'avais envie d'aller dormir Vraiment j'avais envie D'aller dormir J'étais KO Je me suis dit Bah non Je vais filmer ta vidéo Faut vraiment prendre du recul Et faire les choses Qu'on a pas envie de faire Et personnellement la salle Ça m'a vraiment enseigné ça Parce que la salle Pour moi c'est vraiment Un cours Genre c'est une leçon de vie C'est pas juste Aller à BasicFit Aller à Fitness Park Ou à Honor Et s'entraîner Ça va beaucoup plus loin que ça Ça c'est au début C'est quand vous êtes là Pour le physique Quand vous êtes là Pour le superficiel Littéralement La salle c'est vraiment Un mindset Bon après moi c'est du body Du body building C'est pas des entraînements De perf C'est différent Mais ça reste un exercice physique Ça reste contraignant Et quand vous le faites bien Surtout C'est compliqué Et encore On a pas parlé de l'alimentation Du coup je viens de finir Le livre de David Goggins Can't help me L'un des concepts Qu'il a adopté lui Pour aller plus loin Psychologiquement Mentalement etc Parce que c'est quand même L'un des hommes Les plus tough De la planète Donc l'un des hommes Les plus durs Psychologiquement Mentalement Il est très très fort quoi Le concept c'était La cookie jar En gros c'est la boîte à cookies C'est une image Psychologique C'est une illustration Dans ta tête Que tu dois te faire En fait c'est une boîte Dans laquelle lui Il avait des cookies etc Et quand il était petit Bah une fois de temps en temps Il avait le droit De prendre un cookie Et genre c'était vraiment Son moment de kiff En mode tellement C'était son moment de kiff Puisqu'en fait Il a eu une enfance éclatée Et c'était son seul Truc bien dans la vie Et en fait tellement Il kiffait sa boîte à cookies Quand il prenait un cookie Genre il le posait Pendant 10 minutes Et genre il le regardait Plus tard Quand il a dû faire face A des choses encore plus compliquées Que son enfance Il a pris la boîte à cookies Genre dans sa tête Et il s'est dit Chaque chose difficile Que je vais surmonter dans ma vie Je vais les mettre Dans cette boîte à cookies Comme ça à chaque fois Que tu es face A un autre moment difficile Tu te dis Enfin ouvre ta boîte à cookies Tu sors tous tes événements difficiles Et tu te dis Mais j'ai fait ça Mais j'ai fait ça J'ai fait ça Donc je peux faire ça Vous voyez ce que je veux dire Et donc pour moi La salle Psychologiquement C'était une boîte à cookies Psychologiquement La salle Ça m'a apporté Tellement Mais ça J'en parlerai dans une autre vidéo Sur la confiance en soi Et je vous parlerai De la place que la salle a eu Parce que vraiment C'est une dinguerie Ce qui s'est passé dans ma tête Depuis que je vais à la salle Donc ensuite Psychologiquement Ah oui parce que L'aspect psychologique Là il va être très très loin Ça t'apporte De la confiance en toi Etc 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 Et ça t'apporte aussi Des connaissances Maintenant je suis très sereine Parce que je me dis Si un jour j'ai des enfants Tout ce qu'il y a dans les supermarchés Là la nourriture dégueulasse Là la malbouffe T'as des enfants Ils sont fatigués Ils sont bêtes Ils arrivent pas à se concentrer Ils sont des maladies et tout Tout ça parce que leurs parents Ils savent pas faire la différence Entre de la bonne nourriture Et de la mauvaise nourriture Je suis sereine Parce que je sais Que mes enfants mangeront correctement Ça veut dire que Je me suis suffisamment intéressée A l'alimentation Pour savoir si c'est bon Et si il ne l'est pas C'est à dire à 19 ans Je sais déjà Quoi manger Quoi ne pas manger Je sais c'est quoi Des calories Des glucides Des lipides Des protéines Je sais c'est quoi Du magnésium Je sais c'est quoi De la mélatonine Je sais c'est quoi Du collagène J'ai fait des recherches Grâce à la salle de sport A cause Donc grâce à la salle de sport Et maintenant j'ai des connaissances Que des adultes n'ont pas Des adultes genre en mode Des parents Des grands-parents etc Et pourtant c'est des connaissances Qui sont utiles Alors je sais Je ne suis pas Einstein Et puis je n'ai pas inventé l'eau chaude Je sais des choses Que des adultes Qui sont responsables d'enfants Ne savent pas Parce qu'ils ne se sont jamais intéressés à ça Et ensuite Le mental des athlètes Comme le livre David Goggins Can't hurt me Je vous conseille franchement de l'acheter Parce que Si vous êtes perdus dans votre vie Franchement allez lire ça Si vous êtes quelqu'un de flemmard Allez lire ça Ça va vous aider Vraiment Ça va vraiment vous aider Du coup Lui il a un mental d'athlète Très clairement Il a eu le record du monde De traction Il a fait des ultra-marathons Il a fait des Ironman Il a été nébiscille Il a été Homme de l'année Je ne sais pas Des trucs méditaires Bref Je ne sais plus si c'était en anglais Mais en tout cas c'est quelqu'un Voilà c'est quelqu'un Le mec là il a 43 ans 44 ans Il fait encore des ultra-marathons Toi qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu sais courir 15 minutes Même Mais tout ça pour dire que Du coup La salle ça m'a poussé A essayer d'avoir un mental d'athlète Alors je n'y suis pas Très clairement Le jour où je vais faire un triathlon Peut-être Mais en tout cas Mentalement La salle m'a totalement changé Et je vous souhaite Que vous arrive la même chose Donc qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté un lifestyle Totalement différent Ça m'a apporté confiance en moi Une envie constante De me dépasser Dites-vous des fois Je n'arrive pas à dormir le soir Parce que j'ai trop d'idées dans ma tête Enfin des fois Ça fait un mois Je n'arrive pas à dormir le soir Parce que j'ai trop d'idées dans ma tête Qu'il se passe trop de choses Genre je n'arrive pas à dormir Parce que je me dis Ouais je dois faire ça Je dois faire ça Je dois faire ça Genre vraiment c'est sorti De l'aspect salle de sport Et c'est toute ma vie Et c'est incroyable Parce que Je sais que je vais réussir Grâce à ça Parce que Non ça c'est encore une autre vidéo Que je dois faire purer Bon je vous le dis quand même Mais en gros Ton cerveau Pour faire quelque chose Il a besoin d'être obsédé C'est soit de la chance Soit de l'obsession Soit l'un soit l'autre C'est soit le talent Soit le travail Et en l'occurrence Moi mon cerveau Là il commence à être obsédé Par les bonnes choses Et ça c'est incroyable Mais je vous ferai une vidéo Sur si vous voulez La discipline La motivation La confiance en soi Donc du coup n'oubliez pas Ça c'est surtout Ce que ça m'a appris La salle de sport Enfin le sport tout court En fait c'est C'est toujours Toi contre toi C'est pas toi Contre la copine d'à côté Pas toi contre le garçon Là-bas là Qui soulève trois fois Ton poids au développé couché C'est toi contre toi Si toi t'es fière de toi T'es fière de toi Si toi tu t'es dit Tu vas faire ça Que tu l'as fait C'est très bien Même si le couze Il va soulever 160 kilos C'est pas ton problème Si toi avec tes petits 30 kilos T'es contente T'es contente Si toi avec tes 50 kilos T'es contente T'es contente C'est toi contre toi Faut vraiment se détacher des gens Et ça dans le livre Can't Love Me aussi Il le dit beaucoup Il dit qu'au final Faut pas caler les gens C'est pas eux qui vont te rendre heureux Bref faut que j'arrête de parler Parce que sinon je vais commencer A partir en vidéo motivation Donc maintenant On rentre un petit peu plus Dans le vif du sujet Qui est l'entraînement L'erreur que tout le monde fait C'est de ne pas avoir de programme Alors quand vous commencez Ok Vous n'avez pas de programme Parce que vous venez de débuter Forcément A moins que vous ayez un coach Vous n'aurez pas de programme Mais franchement Essayez vraiment très rapidement D'avoir un programme Parce que plutôt Vous faites un programme Plutôt vous testez des choses Plutôt vous savez ce qui fonctionne Ou ce qui ne fonctionne pas sur vous Plutôt vous changez Plutôt vous améliorez Plutôt vous avez les exécutions Plutôt vous chargez les poids Plutôt vous avez des résultats Voilà c'est comme ça que ça fonctionne Donc vous allez me dire Mais Cyrine Comment on fait un programme ? Je suis là pour ça Déjà on va commencer Par établir la base Est-ce que vous voulez faire Une prise de poids Ou une perte de poids ? Parce que Les gens se posent souvent La question quand ils commencent Est-ce que je vais faire Une prise de masse Ou est-ce que je vais faire Une sèche ? Vraie question Si tu n'es pas en surpoids Tu ne fais pas de perte de poids Ça ne sert vraiment à rien Tu vas grossir Certes avec le muscle Bon cours un petit peu à côté Et c'est bon Ce sera réglé Mais si tu n'es pas en surpoids Je ne te conseille absolument pas De perdre du gras Vraiment moi je ne te conseille pas De faire ça Ensuite Ce que je te conseille aussi C'est de connaître ton corps Morphologie Métabolisme Point faible Point fort C'est très très important Bon encore les points faibles Et les points forts Il faut quand même Je pense au minimum Un, deux ou trois mois D'exercice pour savoir Mais minimum Métabolisme Et morphologie En fait il faut établir Dès le début Ce que tu veux Ce que tu ne veux pas Par exemple moi Je fais du body Ça veut dire que mon but Est purement esthétique Mon but ce n'est pas la perf A part quand je fais des tractions Je n'ai pas beaucoup de perf Je pense que je vais mettre Une photo de moi Genre quand j'ai commencé Et sur la photo Vous pouvez voir que par exemple Mes cuisses elles sont très fines Mes bras ils sont très fins Mon ventre il est plutôt large Par rapport au reste de mon corps Enfin c'est des choses comme ça Où en fait du coup En visualisant ta morphologie Tu te dis ok Donc moi je vais plus prendre de là Que de là Donc il va falloir que je me concentre plus Sur ça, sur ça, sur ça C'est comme ça qu'on commence à voir Les points faibles Les points forts Les insertions courtes, longues Etc Et petit à petit Vous allez commencer à prendre en connaissance À connaître votre corps Etc Et surtout le plus important du coup C'est morphologie Et métabolisme Connaître votre métabolisme basal Vous pouvez aller sur internet Et regarder Métabolisme basal Calcul Blablabla Connaître votre métabolisme de base Ça va vous permettre de savoir Combien de calories mangeaient en une journée Combien de calories brûlées en une journée Vous savez c'est des choses comme ça Qui vont faire que votre corps va changer Et franchement Vaut mieux suivre ça Bon Ceux qui ont des TCA Faites attention quand même Du coup une fois que vous avez capté C'est quoi votre morphologie C'est quoi votre métabolisme Il va falloir établir un programme Qui fonctionne Trouvez les zones à travailler Trouvez les exercices Au début du coup Juste vous testez Petit à petit Vous allez commencer à comprendre Ça ça fonctionne Ça ça fonctionne pas Ça j'aime bien Ça j'aime pas Je vais faire plutôt 10 ray Plutôt 12 ray Plutôt nanana Et du coup vous allez établir un split Un split c'est les séances Sur la semaine Par exemple moi Au début je faisais dos biceps Comme tout le monde Bah maintenant je fais dos épaule Parce que mon dos Il prend super vite Mes épaules Elles prennent super vite Au début je faisais des séances épaules Genre de De 1h30 Alors que maintenant Je fais littéralement Deux exercices pour mes épaules Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Qu'elles prenaient super vite J'ai plus passé du temps Sur mes biceps Qui grossissent pas Parce que je crois Qu'ils sont longs Mais je suis pas sûre encore Et sur mes triceps aussi Là ils grossissent Mais si je fais pas C'est trop bizarre Bref Du coup je passe plus de temps Sur mes bras Que sur mes épaules Et mon dos Parce que eux deux Je sais que Du coup je fais pas Je fais pas dos biceps Je fais dos épaules Comme ça les deux plus forts Ils sont ensemble Séances courtes Ensuite je vais courir Et ça là Mes bras Vu que je galère Bah voilà Encore une fois Il y en a qui seront Quads dominants Ou glutes dominants C'est à dire Vous allez plus prendre Dans les fesses Que dans les cuisses Il faudra adapter Les exercices En fonction de ça Parce qu'il y a des filles Qui commencent par exemple Exemple basique Les fentes Elles font des fentes Et elles pensent Que les fentes Ça fait particulièrement Les cuisses Particulièrement les fesses Alors qu'il y a une méthode D'exécution très précise Et il y en a Qui vont à la salle Qui mettent fentes Dans leur programme Par exemple pour les fesses Et en fait Les filles sentent Les quadriceps Mais elles se disent Bah vu que je fais des fentes C'est pour les fesses Enfin Copines Tu le sens dans les quadriceps Si t'es quads dominantes C'est fini pour toi Tu vas jamais grossir des fesses Avec les fentes Il y a des façons de les faire Enfin bref Voilà Donc tout ça C'est des connaissances à acquérir C'est normal On s'est tous trompés Etc Ensuite Autre conseil Faites du cardio Faites du cardio Parce que Encore une fois Dans le livre Quand I heard me Il vient de finir Et à la fin Il dit Que lui Il était tout le temps Surentraîné Ça veut dire que lui Il se surentraîne tout le temps Voilà C'était son petit kiff Mental Il était un peu sadomaso Et en fait Ce qu'il faisait pas C'était s'étirer Maintenant A l'heure d'aujourd'hui Il s'étire pendant genre Deux heures tous les jours Jusqu'à ce que vous preniez Beaucoup 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 de gras Vous allez péter un plomb Et surtout Faut pas laisser votre coeur de côté Mais qui dit ça ? Non je veux dire La santé de votre coeur Le cardio c'est pour le coeur Donc n'oubliez pas de le faire Parce que la musculation C'est bien Si vous vous étirez pas Et vous faites pas de cardio Vous serez pas un athlète complet Et puis en fait Pour moi Parce qu'il est blessure Etc Enfin bref Essayez d'être complet Même si vous faites pas beaucoup de cardio Essayez d'en faire quand même Parce que c'est Forcément si vous êtes bon en muscu Vous allez être moins bon en cardio C'est obligé On peut pas être bon dans tout Quand on est excellent dans un domaine On est forcément moins bon dans les autres Donc Si vous êtes excellent en muscu Y'a pas de soucis Faites un tout petit peu de cardio Mais sinon vraiment Délaissez pas C'est une très mauvaise idée de délaisser Même si vous faites des tout petits Faites s'il vous plaît Vous me remercierez Et surtout N'oubliez pas Prenez le temps De tester Ne vous dites pas Oh non je perds du temps J'ai pas trouvé l'exercice Qui fallait Non 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 C'est pas du temps de perdu C'est du temps de gagner justement Plutôt vous essayez Plutôt vous connaissez Plutôt vous trouvez Plutôt vous évoluez Et plus tôt vous allez être ça Tout simplement Et du coup Petit tips D'entraînement Pour ceux qui font pas la différence Enfin qui savent pas c'est quoi la différence Entre body Endurance Et force Pour faire du body Ce sera 4 séries De 8 Ou alors 3 séries De 10 Des trucs quand même Assez longs Mais sur lesquels on peut mettre Assez lourd Pour la force Ce sera plutôt du 6 x 3 Ou du 3 x 3 Comme ça vous pouvez mettre lourd Vous faites pas beaucoup de rep Et pour l'endurance Ce sera du 4 x 15 3 x 20 C'est pas la même chose C'est pas le même type d'entraînement Faire du body C'est vraiment pour l'esthétique Faire de l'endurance Bah du coup c'est pour l'endurance Et faire de la force C'est pour avoir des perfs En force Ça n'a vraiment rien à voir Si vous faites de la force Et que vous voulez des grosses fesses C'est pas ce qui va se passer Il va y avoir des changements physiques Mais c'est pas ce qui va se passer Si vous voulez soulever 120 au squat Et que vous me faites du 3 x 12 Voilà Et donc La partie la plus importante La partie la plus attendue L'alimentation L'alimentation c'est réellement 80% Si ce n'est 90% Des résultats physiques que vous aurez Parce que l'alimentation C'est ce qui va Entrer Et c'est ce qui va modifier en fait Bah l'aspect de votre corps littéralement Les calories que tu vas ingérer Ça va établir Ta masse graisseuse Donc si t'as des abdos Si t'as pas d'abdos Si tu prends du poids Si t'as du ventre Si t'as pas de ventre Si t'as du visage Si t'as pas de visage Les protéines ingérées Ça va faire grossir Ou non Tes muscles Et c'est un petit peu Un petit peu tout ça quoi Les compléments alimentaires Si t'as du mal à dormir Si tu prends des compléments Pour t'endormir Ça va dire si tu dors Si tu dors pas Enfin vous savez Des trucs comme ça Voilà le collagène Ça va guérir tes articulations Ça va pas les guérir Voilà Ce que vous ingérez C'est extrêmement important C'est bien d'aller se taper Le meilleur entraînement De votre vie Mais si votre alimentation Est catastrophique Vraiment vous pouvez Mais rêver Pour avoir des résultats Moi je vous présente Si vous voulez pas comprendre Allez faire Donc regardez Sur un petit papier Je vous ai écrit un truc Une règle simple Perdre du poids Déficit calorique Prendre du poids Surplus calorique Perdre du gras Déficit Plus poids Prendre du muscle Protéines Plus sport Perdre du gras Et prendre du muscle Déficit Plus protéines Plus sport Règle simple Si vous faites ça C'est certain Vous aurez les résultats attendus Aussi La salle C'est très Comment on dit Consistency Régularité Ne pensez pas Que du jour au lendemain Vous allez avoir Les résultats attendus Vraiment ne pensez pas Que ça se passe comme ça C'est dans la tête Comme je vous ai dit C'est psychologique Mais il faut avoir envie Il faut vraiment avoir envie Il faut s'accrocher Pour avoir des résultats Parce que comme je vous dis Ça fait 11 mois J'y suis Des fois je me regarde Je me dis Il y a quoi qui a changé là Alors que je sais Que ça a changé Clairement Clairement Mais des fois Mentalement Ça va être dur Plusieurs fois Je me suis dit Mais je fais ça Pourquoi en fait Je me casse la tête Avec ma nourriture Pourquoi en fait Je vais m'entraîner comme ça Alors que je suis fatiguée Pourquoi en fait Lâchez pas l'affaire les gens Parce que quand même Vous entraînez mal C'est en arrêtant en fait Que vous perdez Parce que si vous arrêtez D'essayer de trouver Une bonne méthode d'entraînement Une bonne alimentation Il est certain Que vous n'aurez jamais Le résultat attendu Alors que si vous continuez D'essayer perpétuellement Il y a forcément un moment Où ça va fonctionner Voilà Donc surtout Ne lâchez pas l'affaire Du coup Encore des petits tips Je vais essayer de vous donner Un espèce de vocabulaire Vous allez comprendre Métabolisme basal Comme je vous ai dit Pour connaître son métabolisme On appelle ça Un métabolisme basal C'est les calories de base Sans rien faire Qu'on brûle C'est important de savoir ça Donc ça s'appelle Métabolisme basal Par exemple moi Je crois que j'en brûle 1900 ou 2100 Mais c'est extrêmement important De savoir ça Si par exemple Vous commencez une sèche Parce qu'une sèche Ça se suit Ça se suit sur l'alimentation Et il faut savoir Combien de calories de base On brûle Pour savoir Combien de temps de cardio On doit faire Sens de muscu Ce qu'on va manger Ce qu'on va donner Bref Métabolisme basal Retenez ça dans votre tête Un jour ça vous servira Ensuite Les glucides A quoi ça sert C'est pour l'énergie Il y a des petits exemples Les glucides C'est les fruits Les légumes frais Blé, avoine Pâtes, pain Haricots Produits laitiers Lentis Ensuite Les lipides Ce qui stockent l'énergie Donc huile d'olive Avocat Noix Amande Je sais qu'il y en a d'autres Mais vas-y sur internet J'avais un petit peu la flemme De chercher plus que ça Ensuite Les protes Pour le muscle Ça on n'a pas besoin Donc oeuf Il y en a beaucoup Dans les haricots rouges aussi Thon Saumon Crevette Steak Voilà Ensuite Vous prenez votre petit Métabolisme basal Vous faites votre calcul Vous établissez votre programme Cardio Et vous avez juste A continuer Le temps Vous suivez votre programme Et à la fin Vous êtes une star Vous avez votre body goal Ha ha Non mais je savais Que ça allait fonctionner Non mais tout est mental Donc Ensuite On va parler des compléments alimentaires Et ensuite Je vous laisse Tranquille Les compléments alimentaires On m'a beaucoup posé la question Et en vrai C'est vraiment une question Qui me L'esprit Vraiment je me demandais Mais est-ce que je dois manger ça Est-ce que je dois manger ça Mais ça je dois La whey par exemple Au début Je prenais des shakers de whey Alors que je savais même pas M'entraîner Ça fait pitié Limite je m'entraînais pas Je prenais de la whey Je pensais que j'allais devenir Hulk En fait la whey Ça sert si jamais Vous n'arrivez pas à atteindre Votre quota de protéines Mais si jamais Vous l'atteignez déjà Avec votre nourriture Achetez pas de la whey Ça coûte cher Ça sert à rien C'est pas un truc Que vous avez besoin de consommer C'est un plus La whey c'est pas obligatoire C'est à dire que Si vous n'avez pas de sous L'achetez pas Allez acheter du poulet En plus ça coûte moins cher Et c'est meilleur La créatine Alors personnellement J'ai testé la créatine Pendant Jeuil Juillet Aout Septembre Quatre mois A peu près Un peu moins je pense Ça m'a aidé un peu Mais vu le prix Que ça coûte L'achetez pas Buvez du jus Avant d'aller à la salle Achetez un pré-workout A la limite D'ailleurs pré-workout On va en parler aussi Mais franchement Créatine Vu le prix que ça coûte Moi je vous conseille pas Après peut-être Que c'est sur mon corps Mais voilà Je buvais 3 litres par jour Donc normalement Ça fonctionnait Mais ça vaut pas le prix Donc le pré-workout Alors les loulous Au début Je prenais du pré-workout Comme si c'était de l'eau Je pensais que c'était du De la whey Clairement Je prenais tout le temps Avant ma séance Il y a plusieurs fois Où j'ai fini Genre comme ça Contre une barre de squat Comme ça Genre à ça De m'évanouir Donc pré-workout Fait très attention Prenez sans caféine Aussi de pré-pulence Parce que La caféine c'est vraiment du caca Bah du coup J'ai acheté un autre pré-workout J'en ai pris deux fois Ça fait je pense Deux semaines je l'ai Et Prenez pas ça Après 18h Si vous voulez dormir Ensuite Les produits protéinés Moi je vous conseille De pas les acheter C'est dégueulasse Voilà ça me dégoûte J'ai acheté des bar-mars Elles étaient sans être incroyables C'est des bar-mars Mais avec un goût de protéinés Quand vous n'avez pas goûté Vous savez pas de quoi je parle Mais Ceux qui connaissent Les produits protéinés Vous savez à quel point C'est dégueulasse J'ai essayé Action Myprotein Myprotein pro-sys Tout Ensuite Les capsules Les compléments alimentaires Tout ce qui est magnésium Tout ça Moi je suis une meuf fatiguée Je suis une meuf qui a des douleurs Tout le temps Allez à la pharmacie Allez voir votre médecin Dites lui de vous prescrire Des compléments Qui vaillent le coup S'il vous plaît Parce que J'ai acheté sur des sites Encore une fois De sport Au début c'était sympa Je pensais que ça faisait Quelque chose comme la créatine Mais non Enfin moi je vous dis ça Pour que vous économisez votre argent Faites comme vous voulez après Et ensuite les greens Parce que je voyais sur tiktok Parce qu'au début J'ai fait une prise de masse Méchante Méchante J'avais mal au ventre J'étais ballonnée Mais ballonnée On dirait que j'étais enceinte Je vous mets une vidéo Voilà pour que vous constatiez A quel point j'avais mal Du coup j'ai pris des greens Parce que je voyais Oh les greens Vendent tout plat Blablabla 70 euros la boîte J'ai payé 0 pointé C'est bon ou pas Mangez des fruits Mangez du poulet Et vous me remercierez Waste of money Ensuite Mes petits conseils J'ai mis des petits conseils A la fin Mangez doucement J'ai écrit ça je crois Parce que Comme je vous ai dit La première prise de masse Que j'ai faite Et je mangeais vite Même encore maintenant Je mange vite Mais maintenant je sais mâcher Avant j'étais là Et en fait au bout d'un moment Ton estomac Il te dit Mon frérot Tu freines s'il te plaît Bref Mangez doucement Vraiment Prenez le temps de C'est ridicule Mais vous me remercierez Je vous jure Vous me remercierez Ensuite Évitez trop de distractions Ça je l'ai vu dans une vidéo Parce qu'il plaît Les japonais Quand ils mangent Il n'y a pas de télé Mais bon Je suis sûre C'est un truc de raciste Parce que c'est pas vrai Les japonais Je suis sûre Je regarde la télé Mais bref Quand tu as une distraction Devant toi Tu prends plus de temps A manger En vrai c'est logique Évitez la caféine Ça c'est réel La caféine J'essaie vraiment De ne pas en consommer Du tout Bon après je bois du thé Donc c'est un peu de la triche Mais la caféine Essayez Si vous en buvez le matin S'il vous plaît Prenez le temps Genre d'en boire 90 minutes Après votre réveil Laissez à votre corps Le temps de se réveiller Etc Parce que la caféine Ça fake l'énergie Ça fake le fait Que vous avez dormi C'est à dire Vous êtes là Vous allez vous entraîner Comme un foufou Et vous faites croire A votre corps Vous avez dormi Alors vous n'avez pas dormi Moi je vous explique Ça je ne l'ai pas dit Je ne l'ai pas dit Mais j'aurais dû le dire C'est pour ceux Qui sont restés jusqu'à la fin Si vous dormez mal Vous n'aurez pas de résultat C'est à dire Si vous mangez bien Vous avez un entraînement de fou Tout est carré Mais que vous ne dormez pas assez Vous n'aurez pas de résultat Moi je vous dis Moi je vous dis La caféine faites attention Pareil pour le pré-workout Il y a là la caféine dedans Faites attention Soyez au courant De ce que vous mangez Comme je vous ai dit Vous prenez des connaissances Vous êtes au courant De ce que vous avalez Ça aussi est très important Mais même hors du sport C'est important de savoir ce qu'on mange Par exemple McDo Je ne peux plus Je ne peux plus Je ne peux plus Pas parce que je fais la meuf L.C Mais juste parce que Je sais pertinemment ce qu'il y a dedans Et ce n'est pas pertinemment ce qu'il y a dedans Oh c'est du plastique Non clairement tu vas payer Et après tu vas encore avoir faim Et en fait tu sais pourquoi Tu as faim encore Parce qu'il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans C'est du gras Du sucre C'est tout Mais bon ça vous saurez Quand vous prendrez le temps D'analyser ce qu'il y a dedans Bref Aimer cuisiner Bon ça c'est facile à dire Mais franchement maintenant J'ai remarqué Que j'ai pris l'habitude Vraiment de cuisiner Mais genre correctement Je ne suis pas Cyril Lignac Je ne suis pas Philippe Etier Best Mais franchement Mes repas ils ne sont pas malins Et sans faire exprès Genre par exemple Dans ma story insta D'ailleurs Allez me follow sur insta Je mets souvent ce que je mange Et des fois en fait Tu me rends compte Que mon assiette Elle est trop belle Que j'ai pris Et je suis extrêmement heureuse de ça Ensuite prévoyé à l'avance Encore une fois C'est pour les mille prêts Par exemple Souvent on mange n'importe quoi Parce que c'est surgelé C'est dans le congélateur Il y a les frites Il y a les steaks On va les manger Alors que dedans La compo c'est n'importe quoi Du coup moi ce que je fais C'est que A chaque fois que je me fais à manger Genre que j'allume La casserole La poêle Tout ça La plaque En fait je fais plusieurs repas Genre je fais 5-6 Comme ça c'est tout dans mon frigo Et quand je rentre Que j'ai faim Au lieu d'aller manger les gâteaux Dans le placard de mon frère Etc Bah je vais prendre mon copa Qui est déjà prêt Tout simplement Voilà Ça sauve la vie Moi je vous le j'ai Parce que je sais que j'aurai trop la flemme sinon Et ensuite ne vous frustrez pas Voilà Si vous avez envie d'aller vous manger un McDo Vous allez manger un McDo Parce qu'à trop vous frustrer Vous allez péter un plomb Et vous allez faire n'importe quoi C'est pas ce qu'on veut Donc si un jour vous avez envie D'aller vous manger N'importe quoi Allez le manger Allez le manger Commencez pas à développer des TCA Là s'il vous plaît Donc c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère vraiment que je vous aurai aidé Et bah j'espère que vous avez kiffé Donc je vous fais D'énormes bisous Non attendez Abonnez vous Parce que là je viens de passer 50 minutes A essayer d'abîner des mots Pour faire des phrases Pour vous expliquer des choses Donc abonnez vous Ensuite Bah j'espère que vous avez kiffé du coup J'espère que je vous m'aime bien aussi Likez, commentez Dites moi si vous voulez des vidéos Sur n'importe quoi De toute façon je vais faire des vidéos Qu'il arrive Même si vous ne me dites pas Je m'en fous Bienvenue au nouveau Allez me polon sur TikTok aussi J'ai envie de percer sur TikTok Voilà Et bah je vous fais tout gros bisous Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta Pour me montrer un peu Vos trucs de motivation Vos trucs de Darksatsuki Montrez moi vos ensembles J'aime Shark Montrez moi vos D'ailleurs j'aime Shark Un jour ils vont me sponsoriser Et du coup envoyez moi des messages sur Insta Je vais voir un petit peu Si vous avez commencé la salle Comment ça se passe Si vous avez des questions Bla 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 Je rappelle que je ne suis pas coach Donc voilà Moi je dis ça par rapport à mon expérience N'entrapez pas ma veste Parce que de toute façon je m'en fous Je ne vous répondrai pas Et je vous fais d'énormes bisous Faites attention à vous Et Allez bisous Sous-titrage Société Radio-Canada